Et nous recevons ce soir Michel Buil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de France Haïti, président du cluster Résonance. Vous avez pris part aujourd'hui au Forum d'Alger. Premières impressions, est-ce que c'est un terrain fertile aujourd'hui ? Alors tout d'abord, merci à Chorout TV de me donner cette opportunité ce soir et merci à vous, Khaled, de m'accueillir. Je pense effectivement que les synergies qu'on a pu voir émerger au sein de ce Forum sont tout à fait positives. Alors on parle souvent de la mode des clusters aujourd'hui. Bon, le terme existe depuis quelques années. C'est en quelque sorte des zones industrielles où on rassemble les entreprises. Aujourd'hui, c'est des clusters qui concernent surtout le domaine numérique. Et ça, c'est nouveau aujourd'hui. Et vous allez nous expliquer, M. Buil, ça peut concerner aussi toutes les entreprises de tous les domaines. Tout à fait. Alors le principe du cluster, c'est de co-construire une offre collective qui va être à destination, on va dire, de tous les corps de métier et principalement des PME et TPE, d'accord ? Pour assurer ce qu'on appelle la transition numérique. C'est-à-dire que chaque entreprise peut générer plus de valeur en utilisant des outils qui sont des outils numériques. Donc ça passe par un accompagnement, par une explication, par des outils et une offre de service en soi. Et aujourd'hui, il faut préciser qu'on parle de plus en plus de la clusterisation, notamment du domaine numérique. Est-ce qu'elle est en marche, cette clusterisation, M. Buil ? Je dirais qu'en tout cas, pour ce qui est de la France, elle est définitivement en marche. Elle est généralement impulsée par des volontés politiques et derrière, elle est reprise par les entreprises du terrain en local. Et vous activez dans une région très fertile qui est la région Île-de-France. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitivité, beaucoup de compétition sur place dans la région Île-de-France ? Oui, oui, tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant de développer ce modèle puisqu'on parle de coopétition, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens ensemble qui vont être en mesure d'offrir une offre structurée, beaucoup plus large, de faire, entre guillemets, un guichet unique, pour des demandeurs, de manière à ce qu'on puisse offrir quelque chose qui est à la fois diversifié, complémentaire et créer de la valeur pour un territoire en particulier. Et quelles sont aujourd'hui les étapes, Michel Buil, pour créer un cluster ? Est-ce qu'il y a une série d'étapes, de conditions à remplir pour en arriver là ? J'ai envie de dire que c'est une question de volonté des acteurs. Il peut y avoir une vision qui peut être politique, C'est le cas du cluster Résonance que je représente qui a été développé à l'initiative d'un député qui s'appelle Yves Gégaud Enceinte-ministre ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il a exprimé le désir, une fois que l'infrastructure numérique, donc fibre optique de son territoire, était mise en place, qu'il y ait un autre étage à la fusée et cet étage, c'était le cluster, de manière à créer des synergies pour mettre, on va dire, des usages sur l'infrastructure numérique. On va revenir au numérique, Michel Buil, en votre qualité de vice-président de France IT. Est-ce que le numérique, aujourd'hui, peut se clusteriser réellement en filière ? Est-ce que l'Algérie peut profiter aussi de l'expérience française et parisienne ? Alors, c'est l'objectif de ma venue ici, en fait, et je vous remercie de mener l'opportunité de le développer. Aujourd'hui, il y a une certaine expérience qui a été, on va dire, mise en œuvre depuis un certain nombre d'années, spécifiquement sur les clusters numériques, avec des processus, on va dire, d'accompagnement qui peuvent être, aujourd'hui, appliqués à un pays. Et est-ce qu'on peut parler, aujourd'hui, d'une disponibilité algérienne à coopérer et à vouloir vraiment moderniser ce domaine ? Ou est-ce que ce ne sont pas les mêmes conditions, ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même volonté ? Je dirais qu'aujourd'hui, tout est à faire ici. Et donc, les possibles, sky is the limit. C'est vraiment, on arrive ici, on se dit, waouh, énormément de choses à faire, beaucoup de volonté. La force vive de ce pays, comme la force vive de la France, ce sont les jeunes. Leur donner l'opportunité, à travers l'innovation numérique, de créer de la valeur, je pense que c'est une opportunité qu'il nous faudra saisir. Un mot de Résonance que vous dirigez, vous êtes président du cluster Résonance. Combien d'entreprises dans Résonance ? Quel est l'objectif, aujourd'hui ? Alors, Résonance est un jeune cluster, avec 20 entreprises, aujourd'hui. Des gros players arrivent, comme Orange, La Poste, etc. D'ores et déjà, nous sommes intégrés dans un projet, le projet, en l'occurrence, d'Yves Gégaud, qui a pour... Alors, ce n'est plus une ambition, puisque les terrains en passent d'être acquis, de développer un centre, un parc, on va dire, qui va s'appeler le Parc Napoléon, et qui va avoir besoin, d'une certaine manière, de notre expertise numérique. Donc, directement, d'emblée, Résonance va s'inscrire dans l'innovation pour ce parc, pour que ce parc devienne le parc numérique que voudrait avoir le département. Le Parc Napoléon, qui sera un grand parc d'attractions, qui va concurrencer peut-être Disneyland. Ouverture prochaine en quelle année ? En 2022. Alors, on prend rendez-vous en 2022. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Michel Buil, vous êtes vice-président de France IT et président du cluster Résonance. Vous étiez à Alger pour la conférence Clusters de ce matin. Merci d'être venu.